Vous vous retrouvez pour cette deuxième séance de ce nouveau programme Pilates intermédiaire. Et donc la semaine dernière, nous avons vu, ou dans la première séance, si vous l'avez faite plus rapidement, nous avons vu comment on réaligne sa colonne avec des mouvements un peu plus haut en intensité et en force. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer comment on peut renforcer les abdos en finesse, c'est-à-dire comment on va utiliser et solliciter davantage la musculature profonde de vos abdominaux. Et comment on va faire ? On va prendre vraiment conscience de ce nombril qui se rentre à l'intérieur. Ça va être notre focus aujourd'hui, les abdominaux profonds. Donc vraiment, on va solliciter ce transverse abdominal qui va maintenir votre centre vraiment en profondeur, un centre fort. C'est un centre fort, c'est vraiment ce qui va maintenir votre colonne vertébrale dans sa verticalité. Je vous donne un exemple. Si vous avez envie de planter un plant de tomate dans un pot de fleurs, vous savez qu'un plant de tomate, c'est très lourd avec les fruits. Donc vous allez planter votre tomate, votre plant de tomate, qui est très prolifique, et vous allez mettre un tuteur. Donc je vous pose la question, dans ce pot de fleurs-là, pour que le tuteur tienne vraiment très fort et très verticalement, comment doit être la terre ? Est-ce que la terre doit être toute meuble et toute souple ? Ou au contraire, est-ce que la terre doit être tassée fermement autour du tuteur ? Eh bien, non, je ne me place pas du côté du maraîcher. Je me place du côté de l'image pour que vous compreniez le sens de notre travail d'aujourd'hui. Eh bien oui, il va falloir tasser très fort la terre du pot de fleurs pour que le tuteur puisse tenir malgré le poids des plants. Donc c'est exactement ça que nous allons faire en pilates aujourd'hui, dans cette deuxième période de pilates. Vraiment travailler un centre fort. Vous êtes prêts pour ça ? On reprend notre mise en condition, on est assis sur les talons, on s'étire très très loin devant. Bien, les doigts en étoile de mer pour répartir la pression de votre corps sur les doigts. Vous mettez les mains quadrupédies, vous avancez légèrement les genoux et vous allez arrondir les reins en soufflant. Et vous allez creuser entre vos homoplates en soufflant. Et là, je vous invite à lever la tête. Inspire. Et là, tu souffles, tu arrondis les reins. Les reins ronds et ronds et ronds. Oui, oui, allez-y. Petit patapon. Inspire. Tu creuses entre tes homoplates, tu lèves la tête. Tu souffles, tu arrondis ton dos. Attention, je vous vois, je vois, je vois quoi ? Je vois que vous n'utilisez que les reins pour arrondir. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, si je vois que vous arrondissez avec le dos rond, c'est pas, vous accentuez des choses faciles. Donc, il faut arrondir là où il y a les reins. Et il faut creuser entre les homoplates. Allez-y, fermez les yeux, ressentez. J'arrondis en soufflant les reins ronds. Je creuse entre mes homoplates. Est-ce que mes bras sont tendus ? Est-ce que mes épaules sont loin des oreilles ? Vous faites encore un cycle respiratoire. Souffle, arrondis. Inspire, creuse. Inspire. Tu souffles, tu arrondis. Tu souffles, tu arrondis. Inspire, creuse. Et là, tu t'assoies sur tes talons. Vous faites comme la séance précédente. Vous pliez vos coudes. Vous raclez le montant. Et vous levez le menton en avant en poussant sur vos mains, en serrant vos homoplates, votre ventre à l'intérieur. Et là, vous soufflez, vous arrondissez vos reins, reins ronds et ronds et ronds. Inspirez, posez vos coudes et raclez le menton. Soufflez, arrondissez. Et restez sur vos talons. Vous décollez les deux mains de chaque côté de votre tapis. Vous étirez le flanc. Donc, vos deux mains sont parallèles de chaque côté du tapis. Enfin, d'un côté du tapis. Si vos deux mains sont à droite, vous étirez à gauche, ressentez. Inspirez. Sur l'expiration, revenez au centre. Inspirez, étirez. Les doigts en étoile de mer. Allongez votre dos, grappillez des centimètres. Inspirez. Vous allez de l'autre côté. Et vous sentez que vos bras tirent, 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 tirent. Du côté opposé, bras tendus. Pas besoin de me regarder, ressentez simplement. Inspirez. Soufflez, revenez. Bien. Nous allons repartir en Shudo Bridge. Et à chaque séance, je vous proposerai des options supplémentaires. On se souvient des transitions fluides. On se met en quadrupédie. On avance ses mains. Ventre à l'intérieur. J'avance mes genoux. Entre mes mains. Je passe en position de la sirène. Vous voyez le buste en avant. Le buste en avant. J'amortis. Tout en douceur, tout en finesse, tout en fluidité. Vos jambes sont devant. Vous descendez lentement comme un Shudo Bridge qu'on a vu à la première séance. Très lentement, ventre à l'intérieur. Et maintenant, un Shudo Bridge. Aujourd'hui, j'ai pris le challenge d'enlever mon Kaltou. Donc, le Kaltou, je le laisse ici. J'aligne l'occipute, le point du soutien-gorge, le sacrum, le ventre et à l'intérieur. Bien. Shudo Bridge. Je vais vous demander de remonter les talons plus proches des fesses. Vous inspirez. Vous soufflez. Vous remontez les bras à la verticale. Vous inspirez. Vous soufflez. Vous remontez vos bras un peu plus vers vos joues. Et on y va. J'inspire. Je souffle. Je retroverse mon bassin. C'est notre mobilisation. Le Shoulder Bridge, c'est un mouvement clé pour nourrir vos disques. Et vous descendez et identifiez vos trois points. Moi, je vais redescendre un petit peu. Restez où vous êtes, vous, parce que j'ai l'immeuble qui me gêne. Bien. On y va. J'inspire. Je ne fais rien. Je souffle. J'ondule de mon bassin. Donc, je passe mes segments. On l'a vu en première séance. Vous rétroversez le bassin jusqu'à la taille. Vous voyez le ventre extrêmement creux. Vous soufflez. Vous remontez jusqu'au soutien-gorge. Rappelez-vous notre focus d'aujourd'hui. J'inspire, je souffle, je remonte. J'inspire, je souffle, je redescends jusqu'à l'agrave de mon soutien-gorge, septième dorsale. Vous vous rappelez le focus ? On imagine avoir un glaçon au niveau du nombril. Vous creusez votre nombril pour imprimer une à une vos vertèbres. Est-ce que vous vous souvenez combien il y a de vertèbres à poser dans le sol quand on fait le Shoulder Bridge ? Allez, on réfléchit un peu. Il y en a cinq lombaires. C'est ce qu'on fait jusqu'à la taille. Et de la taille jusqu'au soutien-gorge, il y en a cinq. Et du soutien-gorge jusqu'en haut de notre cou. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai enlevé le caletou aujourd'hui. Je vais jusqu'en haut du cou. Eh bien, il y en a sept. Vous avez compté ? Oui. Allez, on descend les sept sur une expiration. On inspire sur une expiration en laissant les cinq jusqu'à la taille. Et le nombril. On inspire et de la taille, on va jusqu'au sacrum. Vous avez compté ? Oui, douze et cinq. Ça fait dix, sept. Et le dernier. J'inspire, je souffle, je remonte. Vous ondulez, vous ondulez, vous ondulez. Ça, c'est le secret d'une colonne vertébrale en bonne santé. Monsieur Pilate disait, si on veut dire la prononciation en allemand, Pilates. Monsieur Pilates disait, tu as une colonne souple à 60 ans, tu es jeune. Et tu as une colonne raide à 30 ans, tu es vieux. Voilà. Et comme moi, j'ai 64 ans et que j'ai une colonne souple. Et bien voilà, je suis jeune comme vous. Allez, on y va. On reprend la dernière. Remonte. Et je souffle, je redescends. Ventre à l'intérieur, ventre à l'intérieur. On a terminé. Tu inspires, tu souffles, tu allonges tes jambes et tu laisses tes bras. Tu laisses tes bras. Double leg stretch. Double leg stretch. C'est un travail de force sur le centre avec mobilisation des bras. Vous repliez vos jambes. Rappelez le double leg stretch. Je vous montre, c'est les bras qui vont en arrière. J'inspire, je viens en arrière. Donc, essayez de vous tester. Moi, je vais un petit peu bouger mon corps pour ne pas être embêtée avec mes bras. Donc, je souffle, j'écarte mes bras et je reviens. Nous sommes dans un pilates intermédiaire. Donc, je vous invite à lever vos deux jambes. D'abord en chaise inversée. Vous faites un petit saut de votre bassin. Regardez. Hop. Et maintenant, vous tendez les jambes, pilates position. Et les jambes sont à la verticale. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez avoir une légère flexion. Et maintenant, chaque fois que j'emmène mes bras à l'arrière, mes jambes descendent vers, on va dire, pas tout à fait 45 degrés. Un peu moins de 45 degrés. Et je reviens. J'en fais quatre. Je souffle. Je reviens. Attention, j'ai vu. Alors là, j'ai vu. J'ai vu quoi ? J'ai vu que vous aviez creusé le dos. Donc, ce n'est pas juste. Rappelez, le focus d'aujourd'hui, c'est le nombril dans la colonne. Le glaçon. Donc, je souffle. Et si on décolle les reins, ça veut dire que c'est trop difficile. Maintenant, on replie les jambes. C'est ce qu'on fait en pilates fondamentales. D'accord ? Je descends. Je reviens à la verticale. Je souffle. Je descends. J'inspire. Je reviens. Votre ventre. Votre ventre. Je souffle. Je descends. Je plaque mes lombaires. Et ça doit trembler dans votre ventre. On en fait encore deux. Je souffle. Je descends. J'inspire. Attention aux alignements. Je souffle. Je descends. J'inspire. Et le dernier. J'inspire. Je souffle quand mes bras sont à l'arrière. Et j'inspire quand je reviens. Je replie mes genoux à la poitrine. Je lève ma tête. Je fais petit dos rond. Je repose mes pieds. Et je vous repropose une autre option de votre shoulder bridge. Les bras en croix. Les talons tout près des fesses. Pensez au nombril dans la colonne. Tu rétroverses ton bassin. Tu creuses ton nombril, ton nombril. Focus. C'est le ventre aujourd'hui. Les abdominaux profonds. Et tu es en appui sur le haut de ton dos. J'inspire. Je souffle. Je remets les mains à la verticale. Puis je les emmène vers mes oreilles. Pas vos oreilles complètement vers les joues. Les coudes sont tendus. Donc moi je m'adresse à vous qui avez besoin de renforcer la musculature autant phasique que tonique. Et c'est-à-dire que plus vous allez tendre vos bras, plus vous allez renforcer le triceps. Et c'est très bénéfique. Si vous avez le bras mou, regardez, vous avez le triceps qui est mou aussi. Oui, d'accord ? Donc moi je préfère, pour une raison d'équilibre musculaire, de travailler les coudes très tendus. Donc vous êtes en appui en haut. J'ai causé, mais vous avez gardé l'appui en haut. Vous reculez vos talons vers vos fesses. Vous êtes en tremplin de ski. Vous voyez la hauteur de vos fesses par rapport à votre bassin. Cette hauteur-là ne va pas descendre. J'inspire, je souffle. Je lève ma jambe en chaise inversée. J'inspire, je souffle, je pose exactement au même endroit. Précision du mouvement. Je souffle, je lève l'autre. J'inspire, je pose. Je souffle, je lève l'autre. On fait encore une fois de chaque côté. Ça, c'était la deuxième fois. Et on termine par la dernière fois. Le ventre à l'intérieur, pensez au glaçon. C'est notre focus d'aujourd'hui. Je souffle, je lève. J'inspire, je pose. La difficulté, c'est de ne pas baisser les fesses quand vous lévez les genoux. J'inspire, je souffle. Je redescends vertèbre à vertèbre. J'ai identifié mes trois points. Je vais au soutien-gorge. Attention, vous posez d'abord le point du soutien-gorge. Les fesses sont toujours en l'air. Le ventre à l'intérieur. Vous inspirez, vous soufflez, vous posez jusqu'à la taille. Nombrez-le à l'intérieur. De la taille, vous posez jusqu'au sacrum. Vous inspirez. On refait une montée, une descente. Sans les jambes. J'inspire, je souffle. C'est un incontournable, cette souplesse de votre dos. D'un seul coup, vous expirez pour monter jusqu'en haut du cou. Vous inspirez quand vous ne faites rien. Vous êtes toujours en tremplin de ski. Et vous allez souffler des cendres, vertèbre par vertèbre. En repérant vos segments, le soutien-gorge, la taille, le sacrum. Vous inspirez, vous soufflez, vous allongez les jambes. Vous inspirez, vous soufflez. Vous rabaissez les bras de chaque côté. Ça va ? Bien. Vous repliez les deux jambes. Six sorses. Le six sorses, c'est un travail de force sur le centre. Pareil, on va faire un six sorses de façon plus tonique que dans notre premier programme pilates. J'inspire, je souffle, je lève ma jambe droite en chaise inversée. Je souffle, je lève ma jambe gauche en chaise inversée. Et là, je vous invite à faire pilates position. D'accord ? Et mon nombril très fort à l'intérieur. Pensez, il y a un énorme glaçon. Et c'est tellement froid qu'on rentre le ventre. Donc, je souffle, je descends une jambe à ras du sol. J'inspire, je rassemble les deux jambes. Je souffle, j'arrive, c'est l'autre jambe à ras du sol. J'inspire. Vous voyez, c'est aussi lent que ça. La nuque est tirée, les lombaires imprimées dans le sol. Inspire. Quand tu inspires, tu inspires par tes côtes. Tu ne lâches pas ton centre plancher. Les pelles viennent engager. Et si c'est trop difficile, comment on fait ? Vous vous souvenez ? On a les jambes en angle droit et on descend une jambe et on remonte l'autre avec les reins collés. Ça doit trembler dans votre ventre. Le ventre tout petit, tout petit, tout petit. D'accord ? Allez, on fait encore quatre cycles respiratoires. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. La tête est au sol, les reins sont collés. Et le dernier, je rassemble mes jambes et je les allonge. Bien. On enchaîne avec un roll-up. Les mains soient derrière, soient les mains en l'air. J'inspire, je souffle, j'écrase mes lombaires et je remonte. Monsieur le chat est revenu. Encore. Inspire. Tu souffles, tu redescends. Ventre à l'intérieur. Vous voyez, vous affinez. Au fur et à mesure, vous allez voir vos roll-up, ils vont devenir extraordinaires de précision, de fluidité. Parce que votre colonne, vous allez avoir une colonne qui est très souple et qui se nourrit de mieux en mieux. Voilà. Et vous allez terminer pour le dernier. Et on va arriver avec, regardez, les genoux qui se lèvent en chaise inversée. Je remonte avec les genoux en chaise inversée. Et je suis prête pour un hip twist. Donc, le hip twist, c'est un travail de mobilisation de la taille, mais qui travaille énormément vos abdominaux. Donc, vous avez les genoux serrés. J'inspire, je souffle, je lève une fesse. J'inspire, je souffle, je lève l'autre fesse. Vous voyez, vous avez un pied qui se décolle par rapport à l'autre et on essaye de ne pas bouger ses épaules. J'inspire, je souffle, c'est le hip twist. Je vais vous proposer un challenge. J'inspire, je souffle. Je vais lever un bras. Je vais lever le bras du côté où je suis penchée. J'inspire, je reviens. Je souffle. Je lève le bras du côté où je m'incline. J'inspire, je souffle. Je lève le bras du côté où je m'incline. Je reviens, j'inspire, je souffle. Je lève le bras du côté où je m'incline. C'est chaud, non ? Encore, ventre à l'intérieur et l'autre côté. Inspire, tu souffles, tu reviens. Tu allonges. Tu redescends en roll-up. Inspire, tu souffles, tu descends. Tu vas faire encore deux roll-up. Inspire. Tu souffles, tu remontes. Inspire. Tu souffles, tu redescends. Inspire. Tu souffles, tu remontes. Hip twist. Tu descends, tu tends une jambe. Attention des épaules, tu descends bien tes épaules. Inspire. Tu souffles, tu tends une jambe. Inspire, tu reviens. Tu souffles, tu souffles, tu tends. Inspire, tu reviens. Tu souffles, tu tends. Inspire, tu reviens. Tu souffles, tu tends. Et pour le dernier. Tu te rappelles, tu as les deux genoux qui viennent l'un à côté de l'autre. Et tu tends. Inspire, tu souffles, tu reviens. Tu t'allonges. Et spine stretch. Spine stretch, c'est le nombril qui rentre à l'intérieur de la colonne. Et tu vas chercher l'étirement. L'étirement de quoi ? De l'arrière de ton dos. Ce n'est pas l'arrière des jambes que tu cherches. Si tu sens que c'est trop dur, tu peux plier tes jambes. Tu tends, tu tends, tu tends, tu tends. Laisse tomber. Sends comme ça tire l'arrière de ton corps. C'est le spine stretch. Spine stretch, spine stretch. Très bien. Vous revenez. Et je vous propose le crabe. Le crabe qui est un travail de mobilisation de la colonne, massage de la colonne à l'arrière. Donc je m'avance sur mon tapis. Donc le crabe, c'est... Je mets mes mains par l'extérieur. Je vais attraper l'extérieur de mon pied et l'extérieur de l'autre pied. Si je me mets face à vous, regardez. J'ai croisé mes jambes. Et mes mains vont entourer mes genoux pour attraper le petit doigt de pied d'une jambe et le petit doigt de pied de l'autre. Et je reste en appui comme ceci. C'est-à-dire comme si c'était en tailleur, les genoux en l'air. D'accord ? On revient. Dans les respirations. Et bien on va faire d'un seul coup. J'inspire avant de démarrer. Je souffle, je vais en arrière. Et je reviens. Ça va ? Encore. Et on va essayer d'en faire plusieurs en gardant les pieds à ras décollé du sol. J'inspire. Je souffle, je vais en arrière. Et je reviens. Encore. Inspire. Souffle. Sentez comment ça résonne au niveau de vos vertèbres lombaires. C'est souffle. Bien. On a fait un côté et maintenant il faut changer de jambe. On fait l'autre côté. Vous voyez, on a un côté qu'on aime bien et puis l'autre moins bien. Vous êtes prêts ? Inspire. Souffle. Essayez de ne pas faire de clap avec votre dos. Vous enroulez vos lombaires. Je vous ai préparé à ça, avec tous les shoulder bridge qu'on a vus dans cette séance. Et votre centre alors ? Vous savez le centre ? C'est le nombril, le plancher pelvier engagé. J'inspire. Je souffle, je vais en arrière. Et je reviens. Vous avez fait une jambe, vous avez fait l'autre. On va changer les jambes. D'accord ? À chaque fois qu'on revient, on change les jambes. Vous êtes prêts ? On va en faire quatre. Ça va dire deux changements de jambes. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Vous voyez, on change à l'inspire. Je souffle. J'inspire. J'inspire. C'est fini. Je souffle. Vous sentez la différence avec le premier programme de pilates ? Donc, on est vraiment, on monte crescendo et on va vraiment dans les options du pilates intermédiaires. Je rappelle, cette séance aujourd'hui, le focus, c'était, je sens mes abdominaux profonds et j'exploite à fond la sensation du nombril qui rentre dans la colonne, tout en gardant la souplesse de mes vertèbres. On termine dans notre retour au calme. Vous reprenez votre place sur votre tapis. Vous placez les mains en sirène. Vous étirez. Donc, ce travail en sirène travaille sur la souplesse de vos hanches et de vos sacroiliates. Deux cycles respiratoires. Inspire, tu changes. Tu souffles. Tu tends. Sentez, vous voyez, soyez vraiment dans le ressenti de l'étirement de vos côtés. Bien, vous changez vos jambes. Et on y retourne. On exploite beaucoup, beaucoup dans ce programme, ce deuxième programme de pilates qui est monté en intensité. On utilise beaucoup la réactivité de notre bassin. On étire, on étire, on étire, on étire. On revient à genoux. La jambe est devant. Vous vous souvenez, c'est quoi ça ? J'étire le psoas. Je descends mes omoplates, j'étire ma nuque et on ne perd pas de vue les alignements. Je tends, je tends, je tends, je tends, je descends mes omoplates. Ventre à l'intérieur. Et j'essaye de descendre mon bassin vers le sol, genou extrêmement tendu. J'inspire, je souffle, je pousse les fesses à l'arrière. On ne perd pas de vue non plus. Qu'on réactive la souplesse arrière de notre corps. D'accord ? C'est notre test qu'on a fait en séance 1. On descend les omoplates, votre ventre à l'intérieur. Trois, quatre cycles respiratoires. Santé, votre progression dans ce sens-là. On remonte. On remet l'autre jambe devant. Jambe droite ou jambe gauche. L'essentiel, c'est de changer. Vous mettez les coudes, vous descendez vos omoplates. Descendez vos épaules. Vous étirez la nuque, les trois points d'alignement. Vous m'entendrez souvent le répéter. On retourne. Je ferai souvent l'analogie avec le tuteur. Le tuteur, s'il n'est pas droit, quand vous accrochez le plan de tomate, il casse le tuteur. D'accord ? Dès lors qu'il y a un poids. Donc c'est vraiment ça, la santé de notre colonne, c'est les alignements et la terre qui est tassée en bas du tuteur. Et ça, c'est notre centrage, la qualité de notre centre. Vous inspirez. Et en soufflant, vous étirez votre corps sur la jambe. Restombez sa tête. Restombez sa tête. Pour tout allonger ses mains, il rentre à l'intérieur. Vous voyez que vos fessiers descendent tout doucement vers vos tâches. Encore un cycle respiratoire. Vous vous redressez doucement. Vous vous redressez doucement. Je m'assois pour prendre congé de vous. Et vous invitez à venir à la troisième séance. Et je vous donnerai ce thème quand je vous retrouverai à cette troisième séance. A bientôt. A bientôt.